Préparez l'appareil de prémontage pour le fonctionnement. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le manuel d'utilisation correspondant de l'appareil de prémontage. Insérez les outils adaptés dans l'appareil de prémontage. A l'aide du tableau des niveaux de pression, vous pouvez déterminer la pression de montage requise à partir du diamètre extérieur du tuyau. En actionnant et en tournant la molette, il est possible de régler la pression nécessaire. Un nouvel actionnement de la molette permet d'enregistrer la pression définie. Insérez l'écrou pivotant et la bague de coupe l'un après l'autre, sur l'extrémité du tuyau. Pour simplifier le montage, appliquez un lubrifiant adapté sur la bague de coupe. Démarrez le processus de prémontage. Retirez ensuite le tuyau prémonté. Après chaque prémontage, il est impératif d'effectuer un contrôle visuel. Pour cela, desserrez le contre-écrou et contrôlez le cintrage. L'avant de la surface de coupe doit être couverte à 80% ou moins. La bague de coupe doit pouvoir être tournée sur le tuyau. Vérifiez que le joint profilé n'est pas endommagé et remplacez-le si nécessaire. Éliminez les salissures éventuelles avant le montage final.